Salut les amis, salut les ultra, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'attaquer aux sorties jeux vidéo du mois de mai. Après un mois d'avril plutôt timide, là on attaque assez fort. Alors si vous aimez les jeux horrifiques, les nostalgies avec un jeu remasterisé ou alors un jeu qui était annoncé il y a longtemps et on a enfin des nouvelles et ça sort bientôt, et bien c'est parti, je vous en parle ! Allez on débute avec Resident Evil Village, ça sort le 7 mai, c'est un survival horror édité par Capcom. C'est un jeu solo, ça sort sur toutes les plateformes sauf la Switch, PC, PS5, Xbox Series, PS4, One et Stadia. Et donc Resident Evil 8, et bien c'est la suite direct de Resident Evil 7. Oh la vache ! Pour une fois c'est dans l'ordre. Ouais parce que les Resident Evil des fois, les héros ne se suivent pas, c'est pour ça. Donc voilà on va retrouver cette fois-ci Ethan Winters, sa famille, Chris Redfield. Et effectivement bon, son bébé a été kidnappé à ce cher Ethan. Donc il va se retrouver dans le trou du cul du monde, en Roumanie, dans un village peuplé de monstruosités. Donc là on va retrouver des licans, des licans, des vampires et d'autres monstruosités. Donc il va falloir retrouver, comprendre ce qui s'est passé. Et Chris a un rôle un peu spécial dans celui-là, il fait un peu flipper. Enfin voilà, on va retrouver l'horreur par excellence. Le jeu a l'air vraiment stylé. Niveau graphisme, ça a l'air de bien péter. En tout cas les démos, je suis en train de les faire, je vous en parlerai très prochainement dans une autre vidéo. Je donnerai mon avis, mais en tout cas ça a l'air vraiment de faire flipper. L'ambiance est là, enfin voilà. Pour moi déjà de mettre le jeu à la première personne, c'était une tuerie parce que ça renforce l'immersion. Les sons sont trop géniaux, les sons 3D sont vraiment bien faits. Enfin voilà, je m'arrête là. Juste un truc, c'est dommage qu'il n'y a pas la VR pour le moment comme Resident Evil 7 avec le PlayStation VR. Mais bon, il y a le PSVR 2 qui arrive, donc peut-être qu'il y aura une mise à jour un jour. Voilà, ça sort le 7 mai, c'est Resident Evil Village et ça sent le gros carton de cette année 2021. Allez, on enchaîne avec Resident Evil Reverse qui est un shooter multijoueur mettant en scène les personnages iconiques de la saga Resident Evil au sein d'environnements tirés des nombreux jeux de la franchise. Le jeu est gratuit pour tous les acheteurs de Resident Evil 8. Vous choisissez donc votre personnage de base parmi les différents héros proposés et ensuite vous partez vous confronter à d'autres joueurs. Si vous mourrez, vous vous transformerez en armes biologiques comme le Genesis ou le Tyran S. Donc c'est un jeu multijoueur qui arrive en même temps que Resident Evil Village. C'est à tester, vous avez ma preview en haut à droite si ça vous intéresse ou je donne mon avis sur le jeu. Allez, on enchaîne avec Hood, Outlaw & Legends. Ça sort le 10 mai. C'est un jeu multijoueur où le but est de récupérer le butin d'une forteresse avant l'équipe adverse. En fonction de votre personnage, vous aurez différentes compétences qui vous aideront à récupérer les trésors. Vous pourrez tenter l'approche discrète ou alors foncer dans le tas comme un bourrin. A vous de voir, il faudra jouer en coop pour vous en sortir dans ce jeu PvE-PVP. Donc ça a l'air bien sympa, ambiance Assassin's Creed. Donc vous avez différents personnages avec différentes compétences. Il y a de la rejouabilité. Vous allez pouvoir customiser votre personnage, améliorer ses compétences. Et après, il faudra jouer soit en mode bourrin avec des personnages dédiés, soit à distance, soit en mode furtif. Donc ça a l'air sympa. A voir si la rejouabilité est vraiment là, si on ne va pas s'ennuyer dans le temps. En tout cas, il a l'air super intéressant et l'idée est bonne. Alors la prochaine sortie n'est pas un jeu, mais plutôt un DLC. C'est Assassin's Creed Valhalla, la colère des druides. Donc c'est le premier pack d'extension. Ça va emmener le joueur en Irlande et permettre de découvrir un ancien et mystérieux culte druidique. Eivor va traverser le paysage éblouissant et les forêts hantées. Et l'extension est disponible gratuitement pour les joueurs qui ont le Season Pass, bien sûr. Et vous pouvez aussi l'acheter seul pour 24€. Et le Season Pass, il me semble qu'il est à 40€. Donc voilà, petite news sur un DLC qui a été repoussé, qui devait déjà être de sortie. Donc voilà, ça sort le 13 mai. Allez, ensuite on a Mass Effect Legendary Edition qui est prévu pour le 14 mai. Donc c'est un action RPG, c'est un jeu solo. C'est édité par EA et développé par Bioware. Ça sort sur pas mal de plateformes comme PC, PS5, Xbox Series, XPS 4, 1, etc. Et donc Mass Effect Legendary Edition, c'est une compilation des 3 jeux Mass Effect par Bioware remasterisé avec de nouvelles options graphiques, techniques et tout le contenu additionnel disponible. Cette compilation, pardon, offre une version modernisée de la trilogie composée par Mass Effect 1, 2 et 3. Donc les fans de la saga qui kiffaient Mass Effect 1, 2 et 3, surtout le 1, le 2 aussi, le 3 un peu moins bien, enfin il s'est un petit peu vautré si je me souviens, mais bon, ça a été rattrapé par des patchs. Et bah ils vont être ravis parce que franchement, et même ceux qui ne l'ont pas fait, c'est une petite tuerie. C'est vraiment un jeu que Bioware a vraiment maîtrisé. Donc voilà, ça sort le 14 mai sur la majorité des plateformes. Et on continue avec Knockout City. Donc c'est un jeu action sport qui sort le 21 mai, jouable en solo et en multijoueur en ligne. C'est édité par EA et développé par VLAN Studio. C'est un jeu compétitif en équipe où vous allez vous affronter à la balle aux prisonniers. Bon, revisitez, hein. C'est un gameplay plus rapide et nerveux qu'une balle aux prisonniers standard. Vous pouvez faire des doubles sauts, vous avez pas mal de mouvements, plus stylés, bien sûr. Vous pourrez au fur et à mesure customiser votre personnage et évoluer dans cette ville au design cartoonesque. Donc c'est un jeu assez fun avec des bons petits moves, des bonnes petites esquives ou même rattraper les balles avec plein de compétences qui vont mettre bien à défaut les ennemis. Vous allez pouvoir leur faire très très mal, les transformer en balles en plus aussi. Enfin voilà, plein de choses. Ça a l'air super sympa, super fun et ça change de d'habitude, de tout le temps, des jeux de combat, etc. Donc ça sort le 21 mai. Et on finit cette sélection avec Biomutants. Ça sort le 25 mai. C'est un RPG open world. C'est jouable qu'en solo. C'est développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic. Eh bien c'est un jeu qui a fait parler de lui depuis des années. Et après, il y a eu du silence radio pendant quelques temps. Et là, il revient et il sort enfin. Et il a l'air super ambitieux. En tout cas, THQ Nordic a laissé le temps aux développeurs de développer le jeu. Ils n'ont pas mis la pression. C'est vraiment très rare en ce moment avec les éditeurs qui demandent des fois que le jeu sorte tout de suite. Donc voilà, Biomutants, c'est un RPG avec un petit côté Kung Fu. Donc combat au corps à corps. Et aussi combat à distance avec des flingues et tout. Donc le petit côté Kung Fu est plutôt sympa. Et vous allez devoir explorer un monde en plein chaos et déterminer votre avenir entre sauver le monde ou le plonger dans un destin encore plus sombre. C'est vrai que ce jeu me botte bien là. Avec cette petite ambiance un peu cartoon, un peu dessin animé. Enfin, ça change des jeux comme d'habitude. Ambiance un peu Kung Fu. RPG. Ouais, ça peut le faire, ça peut le faire. Enfin, voilà ce que je pouvais vous dire sur les jeux du mois de mai. Bien sûr, c'est ma sélection. Mais je vous ai choisi quand même une sélection avec des jeux plutôt importants et qui peuvent vraiment faire la différence. Dites-moi en commentaire s'il y a des jeux qui vous intéressent dans cette sélection. Je suis assez curieux de savoir si on a les mêmes goûts ou si vous allez vous en prendre un ou deux. Moi, je pense que Resident Evil Village, il va y passer, c'est sûr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un ultra like, à partager cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos ou des prochains lives. Quant à moi, mes chers ultras, je vous dis à bientôt sur la chaîne Ultra Gaming. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501